Première question, comment vas-tu ? Depuis la saison dernière, ça va très bien. J'ai passé un été assez mouvementé. Avec ma femme, Tatiana Laurence, on a fait quelques festivals. J'ai gardé la forme, vu mon teint. Je ne peux pas mentir, j'ai passé de très bonnes vacances. Et comment se passe la préparation ? Attends, regarde. Voilà, c'est la grosse équipe de cette saison. Que des mecs... Bianco, Bianco. Comment se passe la préparation ? Oui, la saison. Disons qu'on prépare la saison correctement. La préparation, c'est toujours quelque chose de difficile. Même si, après, chaque année, on est là, on se dit qu'un, la reprise. C'est toujours quelque chose de surprenant. Mon travail, il y a un effectif qui a été changé à 90%. Donc là, on a mis les compteurs à zéro. On a fait table rase de ce qui s'est passé la saison dernière. Et on repart avec une équipe de Clermontoise toute neuve. Alors, justement, tu es le seul risque qui a pris de la saison passée. Comment tu l'as vu d'avoir un groupe neuf ? Au départ, ça fait tout drôle de voir ses potes partir. Parce que, bon, malgré tout, on avait un groupe qui s'entendait bien. Et c'est quelque chose qu'il a fallu digérer avec le coach Régis. On s'est appelé énormément cet été pour se consulter. Et puis, avec Guillaume, ils ont construit une belle petite équipe. Ça s'est fait correctement. Les mecs qui sont arrivés ici sont à fond dans le projet. Pour la plupart, ils vont rester avec nous deux ans. Donc, ça permet une intégration tout de suite de qualité. Et ma foi, c'est toujours appréciable de rencontrer de nouvelles têtes et de nouveaux coéquipiers. Cette saison, moi, je vais essayer déjà d'encadrer cette nouvelle équipe. De leur faire voir ce qu'est le stade clermontois. De véhiculer le message du coach. D'être un relais au plus près de Régis Racine. Et ensuite, moi, de prendre un petit peu plus de responsabilité de celle que j'avais l'an dernier. Puisqu'il ne faut pas oublier que l'an dernier, je suis arrivé pour compléter l'effectif en dixième homme. Ça a été assez compliqué dès le départ. Cette année, on a un groupe de huit. Ce n'est pas le cas. J'ai plein de responsabilités de mon poste. Et voilà, je pense que tout le monde va trouver son compte. Et grâce à cette cohésion et à ce partage de temps de jeu, il n'y aura pas de joueurs sous pression. On va vraiment pouvoir tous s'épanouir et apporter énormément à cette équipe. D'accord. La National 1, qu'est-ce que tu as su de cette équipe ? Notamment Julien Corté, qui a fait la grande partie de sa carrière là-bas, qui a joué au Puy en National 1. Qu'est-ce qu'il vous a dit sur ce championnat ? La National 1, je la connais, parce que j'ai joué il y a très longtemps en National 1. J'ai fait cinq saisons en National 1. À l'époque, j'avais joué à Sablé. J'avais fait deux saisons à Feur. Une année à Rouen. Et je connais ce championnat. On sait que c'est un championnat où il y a énormément de très bons Français. Puisque pour moi, c'est l'antichambre du monde pro. C'est-à-dire que tous les joueurs Français qui n'ont pas la chance de pouvoir intégrer un groupe de Pro B ou un groupe de Pro A se retrouvent en National 1 pour la plupart. Parce que les quotas américains ne permettent pas à tous les joueurs Français d'arriver au plus haut niveau. Et il y a énormément de très bons joueurs. Et les joueurs étrangers qui y sont, sont choisis. Puisqu'on n'a le droit qu'à deux étrangers. Donc un Bossman, un Américain ou pas, ou un Cotonou. Donc c'est un championnat qui est traître. Puisque comme on n'a pas le droit aux pigistes, on est souvent confronté à la blessure. Et il est très rare qu'on puisse remplacer des joueurs comme ça pendant la saison. Un peu comme en Pro B où on peut prendre des pigistes pour six semaines en N1. Ce n'est pas le cas. Donc il y a ce facteur X qu'il faut prendre en considération. Et c'est un championnat qui va vite, qui va haut. Et qui révèle parfois beaucoup de surprises. Parce qu'il y a aussi l'INSEP qui, elle, cette équipe joue sans pression. Donc parfois peut créer la surprise là où on ne l'attend pas. Donc c'est un peu cette pression. On se dit qu'il ne faut surtout pas perdre contre l'INSEP. Et parfois, à se mettre trop de pression contre cette équipe, on déjoue. Donc apprendre avec toutes les mesures qu'il faut. Et donc quels seront les objectifs du club dans ce championnat ? Moi, je ne vais pas parler à la place du coach et à la place du président. Mais une chose est sûre, nous sommes une équipe qui descend de Pro B. Donc une équipe qui va être normalement attendue. On n'a pas trop envie de communiquer. On a envie de travailler dans notre coin. Et surtout se concentrer sur nous. Plutôt que de se concentrer sur l'adversaire. Même si à un moment donné, bien sûr, on fera le travail nécessaire. Mais je pense qu'avant tout, il faut regarder ce que nous, on sait faire. Et être travailleur et assez sérieux dans notre préparation. Et à partir de là, je pense qu'on peut arriver dès le 1er octobre sur l'INSEP. Sachant qu'on rencontre directement le voisin. Donc ça va être un match assez particulier. Et comme je disais aux coéquipiers, on va savoir tout de suite qui nous sommes. Puisque c'est un derby. Et pendant les derbys, ça reste toujours un match particulier, quel que soit le niveau. Et plus personnellement, quels sont tes objectifs ? Moi, mon objectif est le même. J'ai re-signé à Clermont-Ferrand pour deux saisons. Je suis arrivé la saison dernière en probé. Il me tient à cœur de au moins finir mon contrat ici avec le club en probé. J'aimerais que ce soit cette saison. Si ce n'est pas cette saison, ce sera celle d'après. Et ensuite, on verra pour la suite de ma carrière. Mais personnellement, j'ai envie que ce club retrouve le plus vite possible au niveau. Et c'est mon terme pour les supporters ? Mais j'ai toujours le même mot. J'ai toujours cette rage, cette envie d'aller plus loin. Je pense que maintenant, ils ont appris à me connaître. La saison dernière, ils se sont dit, tiens, il y a Xavier Delarue qui vient. Quel va être son comportement ? Mais je ne vous mens pas. L'entraînement vient de se terminer. Le vaillot est mouillé. Après chaque match, il sera mouillé aussi. Il n'y a aucun problème. Et puis, je leur donne rendez-vous le premier. Parce que j'aimerais bien qu'avec les dirigeants, on puisse faire quelque chose de pas mal pour ce premier match. qui reste un match qui va rentrer dans l'histoire. Donc, venez très nombreux pour ce premier match. Et pourquoi pas nous rencontrer pendant les matchs amicaux. Cette année, on a vraiment envie d'être près du public. Partager avec eux. Et leur faire découvrir les nouvelles valeurs du stade Clermontois. Merci. Merci.